On rappelle effectivement Thierry que ce sont des championnats d'Europe qui se déroulent dans un contexte particulier parce qu'il n'y a pas plus tard qu'à un an, Abkhazie, Ossétie du Sud, les troupes russes qui marchaient vers Bilissi c'est un pays qui a quand même connu 6 ans de guerre civile qui joue la série de guerre civile effectivement, donc un contexte difficile c'est pas nouveau, parce qu'à l'époque on combattait dès que les Russes restaient en lise dans les phases finales s'il n'y avait plus de géorgiens, le stade se vidait et si c'était le fusel, enfin un russe et un géorgien ont fermé les lumières, si ça se passe, c'est pas vrai ? ouais, il y a tout c'est pas mal, c'est tout à part de l'italier qui vient il y a matin ou il y a beaucoup, on n'a pas vu ? il n'y a rien ah, Féniche et Marianne est l'entraîneur vous entendez ? écoutez Italia, Italia public géorgien public géorgien entourage italien contre le russe mais il y a quand même il n'y a pas eu d'incident il n'y a pas eu de... bon là c'est bon enfant il n'y a pas eu de marque particulière de rejet et les russes ils font un gros carton sur ce championnat d'Europe ils ont déjà pris deux fois l'or, vous l'avez dit, lors de la première journée ils font chez les hommes, une fois chez les dames ils ont fait une médaille d'argent tout à l'heure chez les filles en moins de 63 kg avec la France, ça fait partie de ces deux grandes nations judo qui tiennent leur rang parce que l'Allemagne est décevante quid de l'équipe d'Angleterre où il y a un Français qui est en train de chez les hommes ? oui, Patrick Proulx oui Patrick Proulx qui a rejoint... il y aura quand même le rendez-vous majeur de Rotterdam cet été mais ça... surprenant que c'est toujours... d'ailleurs... attention... voilà, voilà, voilà ! oh ! plié ! plié ! est-ce que vous avez vu ? comment ça comment déracine un arbre ? alors ça normalement ça mouvement d'épaule et quand on fait mouvement d'épaule on doit plier les jambes sous le centre de gravité on va le revoir en l'antique il est resté droit ça prouve qu'il a une chaîne musculaire qui passe de la nuque jusqu'à ses doigts de pied qui est raide et énorme et forte sur tout David on est d'accord pour dire qu'avec ce mouvement là on va rajouter à celui de Sorokin l'Ukrainien face aux jeunes néerlandais qui font les deux mouvements du joueur oui c'est ça c'est le deuxième qui est pas mal la journée il y a celui de Lucie qui est pas mal aussi le petit Osoto Otoshi l'autre n'y croit pas bah il veut prendre très haut là il fait chier pas sur les jambes et il l'arrache, il l'arrache, il l'arrache ah ah c'est beau il a vraiment cherché en dessous tac 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 un peu à l'avant du endroit un peu comme NG ah c'est bien imaginez que l'autre il veut absolument pas tomber évidemment regardez le sourire c'est Erisoyenage ça ouais c'est un mystique de vol ouais ouais oh comment il a peut-être un mouvement d'épaule mondial ils le déracinent véritablement c'est un mystique de vol c'est un mystique de vol c'est un mystique de vol